hello la bonjour ou bonsoir tout dépend alors vous allez visionner cette vidéo je suis là pour les as gémeaux c'est une guidance intuitive qui est toute nouvelle et c'est pour vous tendre une perche surtout par rapport aux placements planétaire je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes donc je vais utiliser sun and moon tarot pour les as l'as de pentacle l'as de bâton l'as d'épée et l'as de coupe donc on va passer en revue les quatre as un par un voilà je vais prendre le temps de faire ça et ensuite j'utilise bien sûr pour cette guidance ride away smith aux choses en tarot et à la fin je ferai une carte arcade majeur pour chaque as pour clôturer alors soit ce sera une cerise sur le gâteau ou alors tout bonnement une synthèse de chaque section donc je vais vous expliquer l'as de pentacle et bien l'as de pentacle déjà le rôle des as il faudrait quand même que je commence par là le rôle des as c'est très c'est très important parce que ce sont vraiment des as qui vont nous ouvrir des portes pour des nouvelles aventures des nouvelles opportunités nouveaux cycles tout bonnement et également le pas un potentiel que vous avez un talent caché voilà un truc super en vous qui pourrait se déclencher à tout moment si vous le voulez alors l'as de pentacle l'as de pentacle est connecté avec la planète vénus tout est lié avec la gestion tout est lié avec la gestion déjà de ta vie en général tout bonnement ensuite bien sûr il ya tout ce qui est lié au matériel éventuellement un travail ou peut-être une formation que tu fais et si tu as la retraite et bien une nouvelle chose une nouvelle activité que tu veux activer et on est aussi sur l'abondance l'abondance quelle qu'elle soit dans tous les domaines alors avec l'as de bâton et bien vous connaissez c'est l'élément du feu donc là on parle de bélier sagittaire et lion mais c'est aussi la planète mars ok donc allez voir votre planète mars votre placement en mars allez voir en vénus pour l'as de pentacle et là l'as de bâton et bien c'est tout ce qui va être pulsions vitesse passé au cran supérieur ce feu qui nous anime tout ça tout ça on va voir avec ça ensuite l'as d'épée et bien l'as d'épée est connecté à la planète mercure donc allez voir votre placement mais c'est surtout vous connaissez l'as d'épée également parce que c'est connecté au signe d'air et plus précisément le gémeaux qui est signe d'air mais aussi le signe la vierge c'est sa planète voilà je vais y aller et là avec l'as d'épée et bien on est sur quelque chose où on a de la combativité mais aussi besoin de lucidité pour prendre des décisions et puis pour faire voir que on en veut et on va rien lâcher on est combatif et ensuite avec l'as de coupe et bien l'as de coupe c'est connecté à la lune la lune c'est un signe d'eau et puis c'est aussi le relationnel émotionnel tout ça tout ça mais c'est aussi un désir de de d'épanouissement pour pouvoir être beaucoup plus léger beaucoup plus fluide et finalement se permettre une bouffée d'air dans notre vie et cet as de coupe aussi elle nous aide à agir notamment par exemple le 8 de coupe on tourne les talons et on marche en paix parce qu'on a décidé de voilà donc voilà l'as de coupe et on y va on va mélanger les cartes ensemble papoter ça va pas durer longtemps on va faire as par as alors vous connaissez la chanson cette guidance intuitive et générale donc s'il est très fort possible que cela ne résonne pas si ça résonne c'est génial si ça résonne pas c'est normal vos énergies ne sont pas dans cette guidance n'est pas personnalisé vous ne pouvez pas poser de questions non plus donc c'est normal ensuite si ça ne résonne pas aujourd'hui comme les énergies vos énergies vont changer et les énergies autour de vous aussi et bien essayez une autre fois d'accord ou alors vous prenez un rendez vous avec moi vous pouvez aller voir il ya deux calendriers guidance intuitive guidance astrologique il ya plusieurs formules budgétaires vous pouvez aussi utiliser la guidance intuitive et guidance astrologique vous faites comme vous voulez et bien sûr c'est le lien qui est à côté de ma photo sur ma chaîne ou alors tout bonnement vous allez dans la section à propos et vous cliquez et on se verra en présentiel sur un écran ou face à face si vous vivez dans ma région ensuite si vous êtes en anglophone et bien vous pouvez écouter des tirages gratos qui sont complètement différents que mes tirages français et ça vous donne un complément d'information par rapport à un tirage en anglais que je fais sur mon autre chaîne et voilà quoi c'est gratos les gens aiment ce qui est gratuit ce qui est gratuit n'est ce pas donc voilà vous pouvez faire ça aussi et alors pour les placements planétaire voilà je vais en parler pendant toute cette guidance des signes astrologique aussi et vous verrez là c'est gratos aussi vous pouvez aller rechercher tous vos placements planétaires ou alors si vous êtes curieux et cross watcher si vous écoutez pour quelqu'un d'autre d'appareil et là ça va vraiment vous ouvrir une grande fenêtre voilà allez on y va les gémeaux je crois que j'ai oublié et si j'ai oublié un truc ça sortira naturellement alors l'as de pentacle on y va alors les gémeaux par rapport à l'as de pentacle il y a méga stress ok il y a méga stress et je pense que vous n'arrivez pas à gérer vous n'arrivez pas à gérer même si l'énergie de l'as de pentacle serait le bienvenu vous n'arrivez pas à gérer ce qui vous arrive et mais c'est surtout c'est que ce potentiel ce talent caché même si je pense que inconsciemment vous savez parce qu'il ya des gens qui vous le disent de temps en temps et puis vous le savez mais vous avez tellement peur vous êtes tellement stressé par rapport à ça que finalement même si c'est pour un nouveau travail même si c'est pour une nouvelle formation vous êtes trop englué là dans un truc négatif mais c'est surtout le parce que tu as quand même la roue de la fortune mais là c'est le la roue de la fortune tu sais négative c'est pas le bon en fait toi c'est pas je vais gagner au loto c'est pas je sais que rien n'est permanent je sais que je peux mélanger que je peux changer du négatif au positif non là c'est là c'est un tiens c'est c'est dark un les gémeaux un faut arrêter bon voilà alors ensuite mais c'est pas fini alors au niveau de l'as de pentacle là on a cette reine de bâton et moi je suis super contente qu'elle soit là parce qu'en fait là cette reine de bâton alors attends ça peut être l'énergie d'un homme on va pas mettre des gens dans des cases et là la reine de bâton si tu veux moi je suis très contente qu'elle soit là parce qu'en fait là elle essaie de te faire cogiter avec l'as de pentacle elle essaie de te faire cogiter elle te dit ok tu sais quoi de soi n'aie pas honte de tes expériences sors de la boîte casse les codes sois rebelle le chat noir c'est ton poteau et tu es solaire point barre il faut que tu sois dans cette compréhension de toi là tu auras l'abondance là tu pourras gérer tous tes trucs et des machins et là tu pourras comprendre ton talent ton potentiel tout ça tout ça pour pouvoir maintenant c'est clair que il ya c'est aussi légitime ton comportement parce que tu as été clairement castré tu as été clairement humilié rabaissé voilà mais ça c'est ça vient de très loin ce sont des comportements que que des ariens grands parents les grands parents ont eu que tes parents ont chopé et après ils te l'ont filé tu vois voilà donc il faut aussi le comprendre ça alors ensuite on a le fait que tu as ce cavalier d'épée alors en soit c'est très chouette parce que c'est clair que ce cavalier d'épée il va t'aider à défoncer les murs mais je ne pense pas qu'il va le faire dans l'ordre des choses déjà parce qu'il ya énormément de là il est en train de stresser le cheval madonf quoi tu vois et si tu veux je ne pense pas que ce cavalier d'épée t'aide dans le dans le sens où de toute façon tu 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 il ya des choses qui ne sont pas exprimés il ya beaucoup de non dit comme je l'expliquais il ya quelques secondes c'est carrément lié à ce qui s'est passé avant c'est un boulet que ta famille se passe tu vois boum boum et toi tu es là et tu es le dernier mais si tu as des enfants c'est encore pire parce que le boulet il va continuer surtout si tu bosses pas sur toi si tu bosses pas sur des choses qui sont très claires et il faut bosser dessus mais non moi non on bosse pas tu vois et c'est pour ça que cette reine de bâton elle est là aussi pour te secouer et tu dire ah ouais on t'a dit tu étais une gros une grosse m r d e parce que tu as eu un 3 en chimie mais ça fait méga longtemps quoi tu vois le 3 en chimie bref vous connaissez la sauce alors là ce bâton façon l'arcane majeur nous le dira tout à l'heure alors l'as de bâton via ce à bas voilà là c'est chouette all right alors l'as de bâton à méga intéressant alors là je parle à des gémeaux qui sont très créatifs d'accord alors soit vous êtes carrément artiste voilà c'est officiel c'est comme ça que vous gagnez votre pain ou alors c'est ce sont des gens qui ont un potentiel qui ont un talent qui est caché et petit peu par petit peu vous réalisez que vous avez ce talent et donc c'est fantastique c'est merveilleux d'accord donc là on a quand même cette hésitation alors là tu vois tu as cette pulsion tu as ok on va un cran supérieur mais en même temps tu hésites parce que c'est tellement nouveau ce genre de truc et que 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 c'est nouveau quoi et tu vois c'est comme le petit enfant qui va par exemple faire du patin l'hiver et avec sa famille tout tu sais le marché de noël machin et qui va patiner et en fait les gens vont dire waouh mais le petit patrick là il est génial quoi tu vois et papa maman ils le savent même pas tu vois parce qu'ils ont jamais regardé ils avaient tu vois n'importe quoi quoi tu vois et si tu veux c'est ça ce talent et je pense que tu hésites parce que c'est clair qu'on t'a jamais vu faire ça on t'a jamais validé et là tu es timide c'est comme les petits louvetos ou les petits voilà les bébés animaux la première fois quand ils sortent et qui voient la lueur de la lumière et qui n'ont jamais vu mais que dalle quoi parce qu'ils ont toujours été voilà avec maman et tout même la langue de leur mère c'est tout nouveau c'est et c'est ça en fait là là je le ressens vachement alors ensuite ça va pas t'arrêter parce que l'as de bâton il est quand même là pour te ok pour te dire ok tu as une envie folle tu as un truc voilà bon bref en tout cas tu as la tempérance sagittaire et tu as le succès donc ça veut dire que ce projet ce talent caché cette pulsion ce désir n'hésite pas en revanche tempère sois l'ange de cette tempérance d'accord donc tu vas le faire petit peu par petit peu tu vas tempérer tu vas pas prendre le chou et tu vas avoir le succès donc tu vas pas le faire pour rien parce que tu auras un résultat ok c'est c'est là alors maintenant il ya un autre sujet tu as un peste de groupe alors là par contre en revanche j'ai mot là faut que tu sortes du bisounours faut que tu sortes de la naïveté faut que tu sortes de tout tout le monde est beau tout le monde est gentil non donc là il faut que tu te réveille il faut que tu te secoue et l'as de bâton il est là pour ça pour te dire ok tu veux aller dans un cran supérieur tu veux avancer dada dada utiliser cette passion ce feu intérieur ok c'est génial mais ne le fais pas avec en ayant les les verres roses en croyant que tout le monde est beau tout le monde est gentil non là faut que tu arrêtes les poids cassés ta naïveté là à deux balles et là c'est très clair ok parce que il y a éventuellement des gens tu vont t'édulcorer le truc signe un contrat si et toi tu vas être beaucoup plus dans le soeur emmanuelle là infirmière je veux sauver le monde non non reste de bâton là il dit non 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 alors l'as d'épée alors attends là je reviens deux secondes parce que mars un as de bâton c'est mars donc va voir si ton mars est en sagittaire ok allez alors l'as d'épée alors là on a le lion donc et scorpion donc va voir si ton mercure ta mercure pardon parce que c'est une planète ta mercure est en lion ou scorpion et même taureau allez on rajoute même taureau alors là l'as d'épée et bien c'est très chouette parce que là on te dit ne soit pas dans le déni conscientise s'il te plaît j'ai mot soit dans une lucidité tu vois c'est comme quand tout à l'heure je te disais arrête d'être naïf naïf il faut que tu et là l'as d'épée c'est ça soit dans cette lucidité arrête donc là c'est le lp c'est le lâcher prise c'est vraiment comprend ce que c'est lâcher prise et par rapport à ça tu pourras vraiment ok c'est à dire tu seras lucide pour prendre des décisions tu seras lucide pour continuer et être combattie et conquérir ce que tu veux mais au moins il y aura ce sera clair quoi tu vois avec toi même avec les autres tout ça tout ça ensuite on a alors là j'adore les quatre dernières cartes et je te le souhaite gémeaux mais là c'est pareil là il faut que tu t'enlèves le caca que tu as dans les yeux parce que là ça suffit en fait parce que tu veux le 10 de coupe tu veux ce soleil tu veux cette chaleur tu veux tout ça tu veux la petite maison la prairie mais pour avoir tout ça il faut le créer il faut le désirer et quand je dis désirer c'est à dire que tu n'es pas seul c'est une équipe voilà parce que là en fait le bémol c'est que je pense que tu vas éventuellement revenir dans tes travers de ruiner de te faire des scénarios d'être dans la parano et la lucidité elle est plus là et c'est pour ça que ces cartes sortent là et là on a georges clownet le roi de pentacle et on a la transformation la carte de la mort c'est à dire on laisse le passé au passé parce que tu veux la chaleur tu veux la petite maison à prairie tu veux le 10 de coupe et ben laisse le passé au passé évolue démontre que tu es capable d'avoir cette 10 de coupe et le roi de pentacle génial gémeaux est motivé gémeaux veut être combatif gémeaux veut être le roi de pentacle gémeaux veut se transformer et être dans le la carte de la mort le phénix tu sais qui mais ok bah c'est génial mais les actions elles sont où parce que là on est avec la sdp on est avec le mental et la communication mais l'action elle est où parce que c'est bien de deux deux d'aller sur la place publique et de dire blablabla 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 tu vois le future faking c'est exactement ce qu'on appelle ça c'est à dire que tu crée avec le blabla un futur que tu ne boum jamais c'est un gros steak tu sais que tu mets devant les gens, ils sentent le jus et tout, tu vois, le steak, le jus, le poivre et tout, mais tu l'enlèves à partir du moment où ils veulent couper. C'est ça, le future faking. Alors, là, c'est de couper. Et c'est pour toi et c'est pour les autres, attention. Mais surtout pour les autres, parce que en fait, tu veux que les gens salivent, tu sais, avec le steak, là, mais il n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'action, en fait. Il n'y a que du blabla. Alors, l'as de coupe. Yes ! Alors, là, on revient à quelque chose qui est génial parce que l'as de coupe, c'est là où on va agir, on va essayer de s'épanouir pour avoir cette bouffée d'air, ce truc super sympa. et là, tu l'as avec le hierophant, le pape qui est le signe du taureau, mais surtout, revenir à la source. Donc, reviens à la source, reviens à ce truc nourrissant, reviens à ce que tu veux solidifier dans ta vie. Et tu vois, là, ça revient vraiment à cette petite maison de la prairie, à cette tasse d'épée, également, c'est « Ok, tu le veux ? Eh bien, vas-y ! » Agis pour solidifier quelque chose que tu veux. Tu vois ? Et la source, elle est là, c'est ton noyau, c'est ton c'est ton nombril, le cordon ombilical. Qui c'est qui te nourrissait quand tu étais à l'intérieur de ta mère ? Je te le donne en mille ? Bon, donc, on parle de ça. Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui te fait quicher ? Il est où, ton noyau ? C'est quoi ? C'est... Tu vois ? Et avec le hierophant, ce hierophant, c'est soit quelqu'un qui est professionnel et tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui est du scie du taureau, et tu ne vas pas le savoir, bien sûr, parce que généralement, quand tu vas voir un professionnel, tu ne lui demandes pas son scie Zodiac. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui te guérit, parce que c'est la terre, c'est nourrissant, on en revient à ça. Et l'as de coupe, bien sûr, c'est cette fluidité, c'est cette guérison, c'est... On utilise l'eau pour guérir, pour... Tu vois ? Bon. Et alors, avec ce 3 de bâton et cette innocence, on te dit aussi, OK, allez, bon, j'ai bon, tu sais quoi ? On ne va pas non plus te demander de trop structurer, tu as un signe d'air, on a compris, donc on ne va pas te prendre le chou non plus. Mais tu vois, il y a une hésitation en toi. Il y a une hésitation en toi parce que tu sais qu'il y a quand même des fruits à la clé. Tu es déterre quand même. Et en même temps, tu as ton air là qui revient et qui te dit, ah mais non, si on allait à la chasse au papillon ! Et t'es là, ah mais non, super, mais on va aller à la chasse au papillon, c'est vrai, oui, je suis signe d'air, attends. Mais tu vois, c'est ça en plus. Donc, t'as le popotin entre les deux chaises parce que, voilà, mais t'es gémeaux, les deux twins. Ambivalence à donf et essayer de trouver, ah oui. Bon. Ensuite, là, on a une célébration, mais on a aussi le cadre de coupe. Et là, tu vois, c'est vraiment, c'est exactement le début du stress de la roue de la fortune. Je m'explique. Là, tu vois, avec le cadre de coupe, c'est, ah ben, je serai jamais heureux, je serai jamais heureuse, je rencontre toujours les mauvaises personnes, gage, 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 donc là, tu victimes, victimes, ben alors, à donf, calimeo, c'est la fin du monde, je suis à la fin de ma vie, tu vois. Et en même temps, dans l'as de coupe, avec l'as de coupe, tu veux que l'as de coupe soit ton allié parce que tu veux célébrer la vie, mais tu veux célébrer la vie pas comme avant, en fait. Et ouais, parce que je pense que certains gémeaux et pas beaucoup de gémeaux, vous voyez les choses sous un autre angle. Alléluia, Amen, tu vois. Et là, c'est très chouette, finalement. Et là, tu vas pouvoir agir. Là, tu vas pouvoir solidifier. Et ouais. Mais tu te souviens ce que j'ai dit par rapport à la roue de la fortune sous la coupole de l'as de pentacle. Voilà. Bon. Allez, arcane majeure, on y va. Paras, on va voir si c'est une cerise sur le gâteau, on va voir si c'est une synthèse. Yes. La tour ! Yes, c'est exactement ce qu'il vous faut des gémeaux, là. La tour. Ouais. Quelque chose n'est pas stable. Donc, il faut secouer tout ça et reconstruire sur des bases stables et saines. Tu ne vas pas construire une maison sur un terrain où tu sais pertinemment que c'est un marécage, que tu vas faire des fondations, mais ça va être comme ça. Enfin, tu vois, n'importe quoi, quoi. Donc, là, c'est exactement ça. Et là, cette tour, elle est nécessaire. Ah, mais là, c'est génial. Moi, je suis trop contente qu'elle soit sortie cette tour. Alors, pour l'as de bâton, alors, tu as la lune. OK. Alors, la lune, là, on est avec des signeux d'eau, finalement. Et là, cette lune, elle est là aussi pour t'aider parce que tu te souviens ce que je te disais par rapport à la naïveté, voilà, tout ça, tout ça. Et là, elle est là pour t'éclairer, finalement. Alors, je sais, ça va être la résonance est un peu hippie, tu vois. Mais là, c'est surtout être connecté à tes institutions. C'est ça qu'on te dit surtout. OK ? pas le truc hippie, cherche la lumière de la lune. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment ne sois pas naïf, ne sois pas naïve et sois connecté à tes intuitions, ton ressenti. Quand tu vas quelque part, par exemple, quand tu vas quelque part, quand tu vas à une réunion, quand tu vas, je ne sais pas où, mais, boum boum, participe et active ce ressenti. ne sois pas là. Ah ouais, mais tout le monde est tellement cool, on va tous collaborer. Yeah, non. Non. La lune, elle est là pour te dire ça. Et en plus, la lune, tu sais, elle est là aussi pour te dire, mais tu ne te souviens pas qu'en 1980 et quelques, tu t'es planté parce que tu étais naïf ou naïve ? C'est un peu ça aussi, tu vois. Ça te remet un peu dans le passé pour te dire, wow, 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 attends, tu ne te sens bien pas dans les années 90 ? Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bref. Oh my God, mais vous n'allez pas y croire. Bélier, taureau, et vous, vous avez la justice avec la portion des as, des bains. Incroyable. Alors, ah non, mais là, je suis, heureusement que je suis assise parce que là, je tomberai là. Ok, pourtant, bah oui, j'ai tout mélangé, la preuve, ce qu'il y a d'autres cartes. Ah bah, maintenant, je suis curieuse pour les cancers. Bref, donc là, bah là, en fait, c'est harmoniser toutes ces nouvelles décisions, éventuellement, éventuellement, cette lucidité en toi pour balancer tout ça, harmoniser tout ça et être finalement dans ça après. Tu vois ? C'est vraiment ça. Alors, éventuellement, ce qui n'est pas, ce qui est carrément premier degré, je dois vous le dire, vous passez aussi au tribunal. Ok ? Vous passez aussi au tribunal pour clôturer un dossier, pour clôturer un truc et là, c'est basta, pasta, c'est fini, allez hop, je ne dois plus l'argent au gouvernement, je ne dois plus d'argent pour une pension alimentaire, enfin, tu vois, tout ça, tout ça quoi. Et ensuite, voilà, là, c'est la mort, on avance, tu vois ? Et en plus, c'est lié à la famille, c'est lié, voilà. Donc là, là, c'est carrément du premier degré. Ensuite, bah c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, balancer ses énergies aussi pour pouvoir avoir ce 10 de coupe. Parce que, j'ai le mot, si tu clames à tout le monde, ah bah moi, je fais le 10 de coupe. Ouais, mais tu fais quoi pour avoir le 10 de coupe ? Tu dirais ce que je veux dire ? Tu fais quoi en fait ? Que dalle ! Bon bah voilà. Alors, as de coupe maintenant, ah, on a l'ampleureur. Hum, hum. Ok. Alors, on a l'ampleureur, mais on a aussi cet ampleureur, finalement, parce que là, vous ne voyez pas les cartes, mais moi, je les vois, hum, qui aussi, qui tourne le dos, mais qui tourne le dos en regardant aussi cette justice, en regardant cette As d'épée. Donc, en fait, cet ampleureur, il est très chouette, et je pense que j'ai mon, il va vraiment, finalement, l'ampleureur, c'est le bélier. Alors, éventuellement, votre lune est en bélier, voilà, c'est vous qui regardez, ou un taureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, l'ampereur, en fait, il est génial, parce que là, il va te donner l'ampereur positif, c'est-à-dire une impulsivité saine, un égo sain, estime de soi, tout ça, tout ça, mes gémeaux, c'est pas en claquant des doigts que tu vas l'avoir, il faut bosser. Et ouais, voilà. Alors, tu bosses avec un ou une professionnelle, ou tu décides d'avoir, déjà, ton esprit qui est clair, tu vois, il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus, voilà, alors là aussi, il y a des solutions, mais c'est ça, l'empereur, ici. Il t'aide vraiment pour ça, pour tout le reste que j'ai expliqué tout à l'heure. Les gémeaux, j'espère que ça va vous aider. N'oublie pas d'aller voir tes placements planétaires, parce que tu vois, il y a vraiment une corrélation, une connexion. Donc, le solaire et l'ascendant, c'est vraiment bullshit. Ça ne va pas du tout te donner la 360, te donner un état des lieux vraiment valide. N'oublie pas, si tu es anglophone, d'aller voir ma chaîne avec les tirages en anglais, ils sont complètement différents. Et je te mets plein de vidéos là tout de suite sur l'écran et tu peux même aller voir mon site web. C'est gratuit et on peut bosser ensemble si tu veux et on se verra en présentiel sur un écran ou alors si tu es dans ma région, face to face. Yes ! Le lien du site web, c'est juste à côté de ma photo. Merci les Gémeaux ! A bientôt ! Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501